Salut à tous, on reprend donc sur la chaîne notre petit let's play consacré à Sekiro. Alors, on est arrivé donc à l'idole du sculpteur, donc celle-ci, où j'avais dit qu'en haut il y allait avoir le troll qui nous attendait. On le voit au loin, là, comme ça, à côté du feu. Avant de s'attaquer à un tel ennemi, il vaut mieux pour l'instant retourner à la maison du sculpteur. Donc on va voyager, on va retourner au temple en ruine. On avait récupéré déjà une première graine de gourde et une première amélioration de prothèse. Voilà. Merci. Donc là, notre maître est détenu au château Ashina par Genichiro. Donc là, il parle du sang du jeune maître de Kuro. Oh ! ... 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 C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, texte ésotérique Shinobi, un livre de secrets qui détaille diverses techniques employées par les Shinobis permet d'apprendre des compétences de l'art des Shinobis. Là se trouvent les secrets les plus enfouis de l'art des Shinobis, comme les attaques aériennes et les techniques de furtivité. Les samouraïs ne pratiquent pas ces mouvements. Alors, on a également une jauge qui se remplit au fur et à mesure des combats que vous allez mener et des ennemis que vous allez éliminer. Donc là, on vous montre un exemple avec une barre à 3. C'est une barre de compétences. Au fur et à mesure que vous allez débloquer la jauge et que vous allez la remplir, vous allez obtenir à côté un chiffre qui va grandir. Donc au début, 0, 1, 2, 3, bon, c'est bon, vous avez compris. Ça, ça va être des points de compétences que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre personnage et pouvoir déverrouiller de nouvelles compétences, notamment des techniques de combat, des techniques de contre, des techniques de furtivité. Donc on verra ça au fur et à mesure. Il y aura plusieurs textes anciens comme ça que l'on devra récupérer au fur et à mesure de l'aventure pour nous permettre donc de déverrouiller de nouvelles compétences. Donc, c'est quoi ça ? Non, ce qu'on ne m'intéresse pas. C'est pas ça. Les inventaires, les gourdes, les machins. Alors, déjà, on va aller ici. On va aller là. On va se reposer à nouveau. Parfait. Ici, on va pouvoir donc acquérir des compétences comme ça. Pour l'instant, on en a une. Une qui nous intéresse le plus rapidement possible, ça sera donc d'obtenir ce qu'on appelle le contre-mikiri qu'on pourra utiliser donc à plusieurs reprises dans différents combats qui va permettre donc de porter ce qu'on appelle une parade ou une contre à un ennemi qui nous porte donc un coup d'estoc pour écraser donc sa lame avec le pied et lui porter de lourds dégâts de posture. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va se reposer. Vous voyez que le nombre de jauge de gourde a augmenté et passé à 2 puisqu'on a donné la graine. Donc là, du coup, on va pouvoir équiper le Shuriken chargé. Au fur et à mesure qu'on va améliorer donc les outils de prothèse, on va pouvoir obtenir donc des effets supplémentaires sur ces améliorations. Donc, on va pouvoir avoir par exemple les Shuriken chargés, les Shuriken machin, les Shuriken 6. Je ne me rappelle plus les noms précisément de tout un chacun, mais il y a tout un tableau avec les différentes améliorations et les matériaux qu'il faut pour pouvoir les améliorer. Donc là, c'est bon. Alors, on peut équiper l'outil de prothèse. Pour ça, il faut aller dans le menu. Ici, dans les outils Shuriken chargés et je ne sais plus à qui il faut donner les emblèmes spirituels. Ce que je vous ai expliqué, ce qui va nous permettre d'utiliser donc nos outils de prothèse. Alors, est-ce que c'est là qu'on améliore ? On peut acheter des emblèmes spirituels, si vous voulez, ou acheter des objets plus tard, des objets clés, des matériaux d'amélioration et compagnie. avec l'argent. C'est pas ça. Non. Alors, ça doit être à lui qu'il faut amener ça. Est-ce qu'on peut voir le... Non, on peut pas encore les améliorer. Alors, du coup, on va aller donner la cloche au Bouddha. C'est quoi ? Je ne sais plus, soit pas la cloche au Bouddha. J'ai puissé. J'ai puissé. J'ai puissé. J'ai puissé. donc là nous sommes dans le passé comme indiqué on est revenu 3 ans auparavant donc on va découvrir ce qui s'est passé dans les souvenirs de loup donc ici pareil une nouvelle idole du sculpteur voilà donc là on est au domaine Hirata alors ici vous allez pouvoir voir des endroits où s'accrocher comme ça c'est mieux on va peut-être éviter de perdre la vie pour rien est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer là-bas je ne me rappelle plus je ne suis pas sûr là il n'y a rien ici vous allez pouvoir parler avec ce personnage je ne sais pas voilà donc là il vous explique qu'on est 3 ans auparavant et on va donc découvrir ce qui s'est passé au domaine Hirata alors alors merci merci Voilà, on s'est débarrassé de tout le monde Vous voyez qu'en haut, plus 34 Sur la jauge de compétences Toi, dégage Alors, de l'huile Ballon De mi-boue de richesse Mi-boue de possession, pardon Alors, on peut nager également La petite bourse Ici, les cartes Ah non, j'ai rentré Bon, est-ce qu'il y a d'autres cartes par droite à gauche Oui, toi, je vais venir te voir après, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié On peut pas encore nager sur le bois Alors, il faut pas se faire repérer par les cartes Il faut y aller doucement Il faut y aller doucement Si possible, voilà, dans le dos Ça va nous permettre de récupérer 10 écailles de carpe Qu'il va falloir donner Donc, au PNJ, là, dans la jarre Qui nous avait parlé, là Que j'ai dit, on va aller te voir après, là Voilà, écailles de carpe Trésor Je crois qu'ici, il doit peut-être y en avoir deux ou trois à récupérer Bon, normalement, il doit rester celle que j'ai ratée tout à l'heure Bon, normalement, il doit rester celle que j'ai ratée tout à l'heure Alors, il... Allez, là On la voit, là Avec sa queue, là Oui, mais j'en ai, t'inquiète pas Allez, va t'en prendre aussi Bon, je pense qu'on est à peu près du moins toutes récupérées Pour l'instant Donc là, lui, c'est un marchand On va pouvoir lui acheter des objets, notamment avec les écailles Ici, on va pouvoir récupérer, donc, une herbe divine Une gourde rouge Couverte de mousse remplie d'une eau médicinale Elle réduit le niveau de brûlure Le fragment masque droit et un autre nous donnera, donc, le fragment masque gauche Et également, donc, un nouveau texte avec des techniques de combat Qui est le texte du passage flottant Voilà, donc là, pour l'instant, j'en ai trois, je vais les garder Les premiers trucs, c'est pas non plus les objets les plus utiles au monde Surtout pas l'herbe divine Parce qu'il n'y a pas besoin non plus de l'herbe divine pour finir le jeu Ni des autres objets en soi, mais bon Alors, ici Nouvelle idole Se reposer, pas besoin Je suis full life Alors, les éclats de personnel Là, le but du jeu Alors, attention à lui Voilà, parce que là, on peut rapidement se faire surprendre On va récupérer l'argent que j'ai laissé sur lui Comme ça, on pouvait passer ici, là, pour pas se faire opérer Alors, là, ici, il y a pas mal d'ennemis Le but du jeu, voilà C'est de s'en débarrasser quand même assez rapidement Des fois, certains ennemis, il vaut mieux prendre le temps Analyser la situation, faire attention et compagnie Et d'autres, il vaut mieux y aller Je veux dire, il ne faut pas perdre le temps Sinon, vous allez vous faire Sinon, vous allez vous faire rapidement déborder Vous allez mourir, donc ça n'a rien non plus Là, également, donc pas mal d'ennemis éliminés Pas passer l'eau, là Ah, là, j'ai pris des dégâts de peu Donc, je vois ma jauge qui commence à augmenter Vous voyez, il faut quand même facilement, plus ou moins, les éviter C'est pas non plus... C'est pas non plus inévitable, quoi Alors, là, il faut prendre le temps D'appréhender un peu la situation Surtout qu'il y a quelques ennemis comme ça Voilà, donc là, il y en a un qui vient vers moi en courant Alors, il ne m'a pas totalement vu Peut-être essayer de voir si je peux Le tuer, peut-être sans trop me faire opérer Ça serait pas mal Merde Ah oui, je suis quand même assez nombreux là-bas Un, deux, trois, quatre Donc, voilà, vaut mieux... Là, voilà, à certains moments, il vaut mieux prendre son temps Tranquillement Voilà, vous voyez, petit à petit J'essaie d'y aller J'essaie de les éliminer Enfin, j'ai pas envie de me faire défoncer non plus Voilà Alors, tue-le, le chien, là Voilà Voilà Propre Eh ben, on a rien des boulettes hein Ah merde, ah Oh, garçon, calme-toi Malade A utiliser le boulet à terre, c'est marrant Donc là, il nous explique qu'il y a un nouveau... Une nouvelle amélioration de prothèse Dans le temple Donc voilà, ça va être notre prochain objectif Ah, pareil, on se débarrasse un peu de tout ce qu'on voit Tranquillement C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà Ça va nous permettre de les déstabiliser pour leur porter un coup Euh... Un coup de grâce Notamment Notamment Alors ici Là, on va pouvoir déverrouiller le passage qui était fermé Donc du coup, ça va nous permettre de revenir directement à l'idole qui est toute là-bas Voilà, sans besoin nécessairement de se refaire toute la zone Là, pareil, vous voyez d'autres ennemis qui sont dans le corridor Oh, je déteste les coques Les coques, pour moi, c'est les pires Surtout qu'en plus, tu leur demandes de rien à ces batares Défonce Ouais, tu leur demandes de rien, les mecs, tu défonce Ah, ça va vite, hein Faut mal, hein Ah, je supporte pas les coques En plus, tu suis, tu attaques en groupe Ah, ils sont perfides les trucs Alors moi, je peux savoir là, éliminer le gros en premier lieu Et ici, on va pouvoir monter Ici, qu'est-ce qu'on a déjà ? D'accord, donc là, il y en a un qui se fait défoncer, qui est en train de penser ses blessures Ah bah, c'est pas lui On y est pour rien, en plus C'est pas notre faute, c'est le mec, il nous accuse Allez, parfait Là, on repasse par ici Là, normalement, je crois qu'il y a un chemin par ici Voilà, la statue est recouverte Là-bas, on voit qu'il y aura également un chemin Puisqu'il y a un objet à récupérer Et des emblèmes, notamment, aussi Ça, de la... le grappin, hein C'est pas mal, ce côté du grappin, hein On va juste finir à lui J'ai oublié qu'ils étaient là, eux, déjà Voilà Donc là, du coup Là, il va falloir qu'on s'en aille Il va falloir, donc, comme je vous ai expliqué La hache Ça va permettre De détruire les boucliers des ennemis Donc, vous voyez que là, les deux ennemis, là, comme ça, là Avec leur gros bouclier de bois, là Et, du coup, ils vous foncent dedans Ils vous défoncent Du coup, la seule solution pour pouvoir Les détruire rapidement C'est de les attaquer Avec la prothèse De la hache Vous allez, du coup, détruire leur bouclier Et le coup que vous avez leur infligé Ça va directement Faire augmenter leur barre de posture Et vous allez pouvoir leur asséner directement Un coup de grâce Alors, pour ça, on va faire donc Se reposer On va Juste Acquérir des compétences avant de les perdre Donc, on va déverrouiller Le contre-mikiri On va déverrouiller La taille à tourbillon Alors, voyager Alors, les attaques spéciales Il y a un certain type de combat Ce sont les arts du combat Vous devez les équiper dans le menu équipement Vous pouvez les apprendre dans le menu compétences Ou les textes Ou les textes ésotériques C'est quoi ? 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 Euh... Toi... Tu dégages Toi, fais gaffe Alors Là, il faut aller rapidement Il est où lui ? Je ne vois plus. Il est où ? Ah ! Il est là. Alors voilà, il y a des techniques sautées et des techniques des stocks tout à coup de contre Nikkiri. Nikkiri, il faut appuyer sur haut. Alors, on va appuyer sur start. Donc là, vous avez le premier ennemi du jeu qui va vous demander une certaine technicité dans le combat. Voilà, les autres, on va dire dans l'ensemble, c'est vraiment les bases du combat. Là, ça va vous demander une certaine technique. Donc, cet ennemi-là, généralement, il est armé d'une lance. Donc, les ennemis qui sont armés d'une lance, généralement, vous font des attaques des stocks. C'est-à-dire des attaques qui sont portées directement contre vous en attaque frontale. Et ces attaques-là, lorsqu'elles sont marquées d'un signe rouge au-dessus, vous allez pouvoir, en appuyant sur rond, compte tenu du fait qu'on a débloqué le contre Nikkiri, en appuyant sur rond au bon moment, vous allez pouvoir, comme vous le voyez à l'image, appuyer avec le pied sur son arme et lui apporter un coup qui va venir grandement grignoter sa barre de posture. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs comptes du jeu en termes de grignotage de barre de posture. Franchement, ça fait le taf. Donc ça, du coup, il y a ça. Après, il y a d'autres types d'attaques également qui sont rouges. Ces attaques-là, ça va être des attaques au sol. Et généralement, pour les éviter, celles-ci, alors c'est à force de les apprendre et compagnie. Des fois, même moi, je vais rater et je vais me faire défoncer. Mais du coup, généralement, ces attaques-là, il faut que vous sautiez avec l'eau et que vous retombiez directement sur le personnage pour aller grignoter également sa barre de posture. Voilà, donc il y a deux types d'attaques. C'est pour ça qu'il faut une certaine technicité et apprendre, on va dire, à savoir comment l'ennemi va vous porter son coup. Voilà, là, on va reculer. Attention, pareil. Voilà, beaucoup de, vous voyez, d'attaques portées vers l'avant. Là, on saute, on saute dessus. Mikiri. On saute. Ah, je ne sais pas sauter correctement. Ouf, j'ai esquivé. C'est pas grave. Et là, on finit. Et on récupère, du coup, une perle de chapelet. C'est pas mal. Donc, on en est à deux perles de chapelet et il nous en manquera deux de plus pour améliorer déjà notre vitalité. Voilà, vous voyez, après, au fur et à mesure, vous allez mourir, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, vous allez apprendre. Ça, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Comme je disais, il faut accepter de mourir pour comprendre et pour apprendre. Et après, au bout d'un moment, ça va passer et vous allez vous perfectionner et ça va devenir beaucoup plus facile à ce moment-là. Alors, pareil, ici, on va pouvoir se reposer. Donc, le boss est mort. Il reviendra plus. On peut lui dire Dieu. Est-ce que j'ai des points de compétence ? Voilà, j'en ai un. À la limite, ça, on peut le garder. Ici, clac, on peut passer sur le côté. Là, ça permet donc d'éviter pas mal de zones. En haut, il y a un genre de gros ennemi, là, vous voyez, avec une genre de massue dégueulasse. Là, vous pouvez donc directement vous TP ici, comme ça, tac. Comme ça, ça permet de les prendre à revers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il y avait pas un ennemi, là ? Non ? Ah, si, là-bas. Ah, ils sont même deux. Salut ! Allez ! OUCH ! Allez, vas-y ! Je vais mourir. Non. Non, ça va. Alors, euh... Gros ennemis. Alors, on va essayer d'aller affronter. C'est pas parce qu'ils sont gros que nécessairement, ils sont plus costauds ou plus chiants. Pareil, ça... Ça se contre. Merde, aïe ! Voilà, t'as un petit base comme ça. Il y a un moment, il faut essayer de mourir. C'est bon. Toi, toujours pareil. Eux, une fois comme ça. Toi, une fois comme ça. L'avantage, c'est lorsque vous faites un coup critique, vous êtes insensible pendant un moment. C'est super. Allez, on y croit. Voilà, parfait. C'est beau tout ça. Il y a quoi en bas là ? Il y a pas une trésor, un truc comme ça là ? Non ? Il y a pas une truc là en bas là ? Ah, je sais plus. C'est ici, il y a un truc. Oh non, il y a une carte ! Il y en a ma belle. Ah ouais, il y a une fois ça, on est ici. Voilà, vous allez pouvoir sauter donc sur les murs. Comme ça. À un certain endroit. Ah, 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 ah ! Oh, oh ! Attends, c'est où ? Ouais, c'est là. Euh... Ici, on arrive où déjà ? Moi, on peut plus. Sinon, là, on est sur les hauteurs. Il y a pas un ennemi compliqué là ? Ici, il y a lui là. Ah, il est tendu lui. Ah, il chiant. Il y a lui. Oulà ! Ouf ! Voilà, première mort du jeu. Du coup, on va pouvoir utiliser donc le pouvoir de la résurrection. On va pouvoir donc ressusciter une fois. Ça va, fils. Ne résiste pas pendant le combat. Euh... Ne fume pas le... Le truc pendant le combat. Je vais me faire défoncer la gueule. Oh, merde ! Je suis allé me jeter dessus. Bon, lui, on se le réservera pour un peu plus tard. Si il est tendu. Ouais. Du coup, vous perdez, voilà, des points de compétences. Ça, c'est un peu la partie chiante du truc. Oh, là, 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 là. Ça, c'est quand il tendu y a lui comme un barbao, eh ? C'est pas unендeste tes croyaux, mais je vais faire étaë. C'est pas un ticket. C'est pas del moment. A marijuana! C'est trop vieux. À PlayStation 8 kabinx, Rire. OUCH! 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 Voilà, attention d'y aller à 8000 là comme ça, c'est pas nécessairement la bonne solution, je vous le dis. Généralement, c'est pas en prenant 40 ennemis d'un coup que vous allez y arriver. Vaut mieux prendre les ennemis un par un que de se faire défoncer la gueule. Bon, c'est bon, on a tout là. Alors là, on va retrouver notre paire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La clé du temple caché. La clé du temple caché dans le domaine Hirata donnée par la chouette. Le temple secret est situé tout à l'arrière du domaine Hirata. Deux, la parole du maître est absolu. Protège ton maître à tout prix. Tu dois le ramener à n'importe quel prix. C'est bon. Le temple… C'est parti. 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 C'est parti.